Portugal. Trois choses à ne pas dire. Trois. Jamais. Nunca na vida. Never. Après la vidéo, 5 erreurs à ne pas commettre au Portugal, que vous pouvez retrouver en lien dans les commentaires juste en dessous. Voici les trois choses à ne pas dire au Portugal, ou à un Portugais, ou pire, 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 à une Portugaise. Cette vidéo, elle est née suite à un appel téléphonique que j'ai eu avec une amie qui était en train de passer un week-end au Portugal. Et comme c'était pas la première fois, je me suis dit, bon bah là, il faut faire une vidéo pour dire les choses aux gens. Écoute, là, je suis dans une pâtisserie. Oui, une pastelaria. Pardon, qu'est-ce que vous êtes susceptibles, vous les Portugais ? Attends, eh non, mais, oh, nous, susceptibles. Eh, alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire, mais franchement, les Portugais, susceptibles. En toute mauvaise foi, non. Et là, bah écoute, je suis en train de prendre un café au lait, comme en France, comme à Paris. On change pas les bonnes habitudes. Eh non, justement, c'est la première chose. C'est pas un café au lait. Bah si, c'est un café au lait. Non, au Portugal, c'est un galão. Ah ok, et dans le galão, c'est quoi la différence ? Eh bah c'est très simple. Le café au lait, comme son nom l'indique, c'est du café avec un peu de lait, servi dans une grande tasse à café. Bref, pfff, rien d'exceptionnel. Alors que le galão, c'est complètement, mais alors complètement différent. Le galão, c'est du lait avec un peu de café et un peu de mousse de lait par-dessus. Le tout servi dans un grand verre en verre. Bref, c'est complètement différent. Le galão, c'est pas du café au lait. Et ça, les Portugais, ils tiennent beaucoup. Hum, pour accompagner mon galão, j'ai pris du pain perdu. Hum, je me régale. Et non, justement, c'est la deuxième chose. Les Rabanadas. C'est pas du pain perdu, non. Rabanadas ? Et c'est quoi la différence ? Oh ben, c'est très simple. Le pain perdu. En fait, comme son nom l'indique, c'est fait avec du pain... Du pain perdu. Du pain qu'on allait jeter. Du pain qu'on ne pouvait plus manger parce qu'il était devenu trop dur. Et qu'il te casse les dents. Dour comme deux bitons. Alors que, alors que les Rabanadas, la vraie recette de Rabanadas, c'est fait avec un pain tout neuf que l'on achète expressément chez le boulanger ou bien alors aux Pingudos. Et ce pain, c'est le pain cassette. C-A-C-E-T-E. Et c'est donc un pain tout neuf et non pas un pain perdu. Donc, non. Les Rabanadas, c'est pas du pain perdu. Et ça, les Portugais, ils tiennent beaucoup. Écoute, je suis tombé sur ces petits flans que vous avez au Portugal qui sont super bons et j'en ai commandé un. Ouais, ouais, je vois, je vois. Mais c'est pas des petits flans. Bah, c'est des flans, comme en France. Non. Justement, pas comme en France. D'ailleurs, quand j'ai commandé, ils n'étaient pas très contents. Bon, dis à quel petit flan. Oh, la tête de la serveuse, elle était pas contente, 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 contente. Au Portugal, d'ailleurs. Flan, ça se traduirait, je trouve, moi, plutôt par... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dirais plutôt que le flan, c'est... C'est... C'est plus le pouding. Là, ce que tu manges, c'est un pastel. Un pastel de natte. Littéralement, une pâtisserie à la crème. Mais attention, pas n'importe quelle pâtisserie. Non. Au Portugal. Oh, le pastel de natte est au-dessus du flan. Non. Le pastel de natte, c'est le summum de la pâtisserie portugaise. Le pastel de natte est considéré au Portugal comme un trésor culinaire national. D'ailleurs, le pastel de Belen, qui est la recette originale. Belen, car c'est la ville où ont été inventés les pastéis de natte. Eh bien, la recette est gardée précieusement secrète. Complètement secrète. Totalement secrète. Par à peine quelques petites personnes qui peuvent se compter sur le... Sur les doigts de la main des maîtres pâtissiers. Et si demain, ces maîtres pâtissiers venaient à mourir en même temps, le même jour, la même heure, à la même minute, ce serait fini. Il n'y aurait plus de touristes au Portugal. Ce serait l'effondrement économique. La vie s'arrêterait. Ce serait un deuil national. Bref. Donc, non. Les pastéis de natte, c'est pas des petits flans. Un pastel de natte, c'est un pastel de natte. Et ça, les portugais, ils tiennent beaucoup. C'est un peu comme si vous, les portugais, vous disiez que les croissants portugais, c'est comme les croissants français. En plus, vous le servez coupé en deux. C'est super bon, le croissant portugais, mais c'est pas pareil que les croissants français. Surtout quand il est encore un peu chaud et qu'on le déguste avec un café au lait et pas un galin. En fait, toutes ces petites choses qui se ressemblent et qui ont l'air pareilles, eh bien, en fait, elles ne sont pas pareilles. Et c'est toutes ces différences qui font la richesse de nos cultures. Alors, tâchons de les préserver et de les cultiver. On se donne rendez-vous à Paris au Théâtre L'Européen, le dimanche 5 décembre à 15h pour la dernière représentation à Paris de mon spectacle En Construction. Alors, pourquoi En Construction ? Parce que, bah, plus les années passent, plus c'est le bordel. On se retrouve aussi en tournée dans toute la France, à Toulouse, à Talence à côté de Bordeaux, à Guérande, à Lille. Bref, il y a plein de villes partout partout où on peut se voir et manger des pastels ou des rabanades. Je vous fais plein de bisous, je vous fais plein d'abraços et je vous dis à tout bientôt sur scène. Les vidéos, j'adore, mais la réalité, c'est encore meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada